Le prince Harry continue la promotion de son livre Sper. Le 28 février, le Late Show diffuse l'interview Colbert questionnaire du duc de Sussex. Le prince Harry raconte dans quel animal il voudrait être réincarné après sa mort. 15 questions pour sonder le prince Harry Le mardi 28 février 2023, le prince Harry est l'invité du Late Show avec Stephen Colbert. Le duc de Sussex a répondu aux 15 questions du Colbert questionnaire qui est un questionnaire élaboré pour sonder les profondeurs des invités. Le prince Harry, 38 ans, a révélé dans quel animal il voudrait être réincarné après sa mort et de quels animaux il aurait peur. Une des questions Stephen Colbert aborde le sujet de ce qui se passe après la mort. L'animateur du célèbre talk show a interrogé le prince Harry, « Que pensez-vous qu'il se passe lorsque nous mourrons ? » Une question à laquelle l'époux de Meghan Markle a répondu sur un ton léger et en riant « Je pense que nous devenons des animaux ». Stephen Colbert va plus loin avec son interrogatoire en disant, « Non, j'aime bien ça. » Comme si nous nous réincarnions ? Avez-vous un animal en qui vous aimeriez revenir ? » Sans hésiter, le papa de Archie et de Lily Bay a répondu, « Probablement un éléphant ». Prince Harry, le duc de Sussex n'aime pas les requins au sujet des animaux. Le fils cadet du roi Charles III a également révélé qu'il a peur des serpents et qu'il a en horreur les requins. Pour le prince Harry, les serpents sont les animaux les plus effrayants qu'ils soient. Je n'aime pas les requins, mais au moins ils sont confinés à l'océan. Les serpents peuvent aller n'importe où, a expliqué le prince Harry. La diffusion de l'interview de l'auteur du Best Seller's Per intervient après un événement majeur, l'annonce du roi Charles III à propos de Frogmore Coté d'Age. La veille de la diffusion du Colbert questionnaire du frère du prince William, la fondation Archwell des Sussex a confirmé au magazine People que le duc et la duchesse de Sussex ont été priés de quitter leur résidence de Frogmore Coté d'Age. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada